Marsu, tu pues, il va falloir aller à la douche, et en plus ton empreinte carbone elle va prendre cher. Ouais, donc je vous avais promis la dernière fois l'empreinte carbone des douches, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui est forcément très simple, et en plus c'est l'occasion de faire un titre putaclic, donc c'est cool. Alors, donc le truc c'est que je peux pas vraiment vous donner un chiffre, c'est un peu comme la voiture ou l'avion en fait, ça dépend énormément de votre consommation, de combien de temps vous prenez votre douche, tous les combien, etc. Donc, en fait, comme je peux pas vous donner les chiffres, je vais vous donner le calcul. Donc, pour vous aiguiller un petit peu, je pense qu'il y a un premier truc qui est bon à voir, c'est que le truc qui est pas trop dur à calculer pour la douche, c'est combien d'énergie ça coûte. Et pour ça, le truc bon à se prendre, c'est que si vous avez fait un peu de thermodynamique, vous devez savoir que chauffer ça coûte énormément d'énergie. Donc, a priori, en première approximation, on peut dire, voilà, l'essentiel de l'énergie d'une douche, ça va être l'énergie pour chauffer l'eau. Et donc là, vous pouvez essayer de faire le calcul vous-même, vous dire, voilà, combien d'énergie il faut pour chauffer de l'eau de votre douche. Et ça, si vous avez fait un peu de physique, vous devriez arriver par vous-même. Donc, je vais vous laisser 5 secondes pour faire pause et faire le calcul par vous-même. Voilà, 5, 4, 3, 2, 1, top ! Donc, ce calcul, en fait, on peut le diviser en deux parties. Tout simplement, on va appeler ET, l'énergie thermique qu'il faut pour chauffer l'eau de la douche. Et en fait, c'est tout simplement le volume d'eau, vous savez, fois l'énergie qu'il faut pour chauffer 1 litre. Et ça, on peut encore le décomposer. En fait, le volume, c'est le temps passé sous la douche fois le débit de la douche, soit 1 litre par minute. Et l'énergie qu'il faut pour chauffer 1 litre, c'est en fait l'énergie qu'il va falloir pour chauffer 1 litre de 1 degré, multiplié par ΔT, qui est l'augmentation de température que vous voulez atteindre. Et alors, on peut calculer tout ça. Alors, T, c'est le temps que vous passez sous la douche, ça, je ne peux pas savoir. D, c'est le débit de la douche, on va voir ça tout à l'heure. L'énergie qu'il faut pour chauffer 1 litre d'eau de 1 degré, ça, c'est l'atendement dynamique qui le dit. Et donc, on va regarder ça aussi. Et le ΔT, donc l'augmentation de température, et on va voir ça tout de suite, c'est la différence entre la température de l'eau quand elle arrive froide et quand elle ressort chaude. Et alors ça, ça doit dépendre de la saison, ça doit dépendre de si vos canalisations sont enterrées ou pas. Disons, grosso modo, l'eau arrive à 15, 20 degrés en moyenne entre l'été et l'hiver. Et disons qu'elle ressort à 35, 40 degrés selon la température où vous prenez votre douche. J'ai gardé 20 degrés parce que ça me fait un chiffre rond, c'est plus pratique pour les calculs. J'ai pas envie de mettre une à 22 ou à 25. Donc voilà, disons que le ΔT, c'est 20 degrés. Vous pouvez retravailler là-dessus aussi. Donc ça, c'est l'augmentation de température qu'on va atteindre. On va s'intervasser maintenant au facteur thermodynamique, qui est l'énergie qu'il faut pour chauffer un litre d'eau de 1 degré. Alors ça, peut-être que ça a poplé dans votre tête, il y a un truc qui s'appelle la calorie. La calorie, c'est une unité de mesure d'énergie. Une calorie avec un petit c, c'est l'énergie qu'il faut pour chauffer 1 g d'eau de 1 degré. Et ça, ça vaut 4,18 joules. Voilà, donc ça, c'est un fait. Et donc pour chauffer 1 litre, 1 litre, c'est 1000 millilitres d'eau, et ça fait 1 kg. Voilà, 1 kg, donc 1000 g. Donc pour chauffer 1 litre d'eau, il faut 1000 calories. Donc il faut 4,18 fois 10 puissance 3 joules. Voilà, bon, ça, c'est fait. Ensuite, on peut multiplier l'augmentation de température, donc 20 degrés, donc on obtient 8,36 10 puissance 4 joules. Et ensuite, il nous reste le reste. Eh bien, en fait, le débit, ça, il suffit tout simplement de le mesurer. Et pour mesurer ça, vous avez tout simplement besoin d'un chronomètre et d'un bardoseur. Tu viens, merci. On y va. Alors, chose première, chose due, on est dans la douche, je lance le chronomètre. On va mesurer entre 10 secondes et 20 secondes. On va voir en 10 secondes, comme ça, combien de litres on récupère ? 6, 7, 8, 9, et 10. Voilà. Voilà. Go. Donc, là, évidemment, il faut se mettre sur une surface plane pour vérifier. Bon, grosso modo, on a un peu plus d'un litre, un litre dix, disons, bon, il faudrait regarder plus en détail. Donc, je ne peux pas vous montrer la mesure finale, parce qu'en fait, sur mon verre doseur, on ne voit rien, les radiations sont blancs sur blancs, mais j'ai trouvé 1,1 litre. Et donc, j'ai refait la mesure dix fois, pour être un petit peu plus sûr du résultat. Et donc, voilà les mesures. Et donc, on trouve un débit moyen par minute de 7,19 litres par minute, avec un écart-type de 0,4 litres par minute. Donc, en gros, on peut garder 7,2 litres par minute. Voilà. Bon, ça, c'est une information intéressante. Donc, maintenant, si on reprend notre calcul, on a l'énergie thermique qu'il faut pour chauffer l'eau de la douche. C'est le temps passé sous la douche, fois un débit de 7,2 litres par minute, multiplié par 4,18, 10 puissance 3 joules nécessaires pour chauffer 1 litre d'eau de 1 degré, et multiplié par 20 degrés d'augmentation de température souhaitée. Et bien, en fait, c'est intéressant, parce que du coup, là, on obtient l'énergie égale le temps fois quelque chose, et quand j'ai l'énergie égale le temps fois quelque chose, ce quelque chose, c'est la puissance. Donc, en fait, ce qu'on a calculé là, et il reste le temps à calculer, mais ce qu'on a calculé là, c'est la puissance nécessaire pour chauffer la douche. En gros, c'est la puissance de votre douche, la puissance thermique de votre douche. Enfin, la puissance plutôt de la chaudière qui est derrière, si elle devait chauffer en direct. Voilà, et bien ça, en fait, on fait le calcul, et là, on trouve donc 6,010 puissance 5 joules par minute. Bon, alors, les joules par minute, ce n'est pas du tout intéressant, communauté, en fait, il nous faut des joules par seconde. C'est facile, on divise par 60, et on trouve 10 puissance 4 joules par seconde. En gros, 10 kW. Donc, si vous voulez un chauffe-eau qui chauffe votre eau en temps réel, il faut 10 kW de puissance. C'est assez énorme. Souvent, les compteurs électriques, ça ne fait même pas cette puissance-là. En général, un compteur électrique, c'est 6, 9 kW. Des fois, c'est 12 kW, mais bon, en général, voilà, c'est... Donc, c'est balance, 10 kW de puissance. Voilà, ça nous fait... C'est 6 bouilloires, quoi. 6, 7 bouilloires en même temps, quoi. Donc, c'est costaud, quand même. Donc, 10 kW, c'est assez impressionnant. Et donc, si on prend une douche de 10 minutes, ça nous fait 1,7 kWh. Alors maintenant, la question, c'est combien ça fait de CO2 ? Alors là, ça dépend beaucoup de quelle énergie vous utilisez pour chauffer l'eau. Et donc, par exemple, si vous chauffez au gaz, alors le gaz, en fait, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que pour avoir 1 kWh d'énergie thermique à partir du gaz, eh bien, on sait combien de gaz il faut brûler, et donc on sait combien de CO2 ça fait. Et ça, en fait, le chiffre, c'est à peu près 200, 230 g de CO2 pour obtenir 1 kWh d'énergie à partir du gaz. Et donc, à partir de là, si on fait x1,7, eh bien, on trouve à peu près, disons, 400 g de CO2 pour une douche. Donc, c'est pas négligeable, ça fait 5 bananes. Une banane, c'était 80 g, donc 400 g, ça fait 5 bananes. Et si on reprend l'objectif arbitrable de la dernière fois, qui était 100 bananes par jour, ou 8 kg de CO2 par jour, eh bien, on trouve que c'est 5%. Voilà, donc, une douche de 10 minutes, c'est 5% de votre empreinte de la journée, si vous avez un objectif un peu ambitieux. Donc, voilà, du coup, il y a des économies à faire là-dessus, potentiellement. Si vous chauffez au fuel, c'est 1,5 fois plus. Grosso modo, le fuel, c'est moins bien que le gaz en termes de CO2. Donc, voilà, 1,5 fois plus, on est à 600 g. Si vous chauffez à l'électricité, là, c'est plus compliqué, parce qu'il y a vraiment des questions assez conceptuelles sur quel CO2 émis par l'électricité. Et donc, en fait, il y a plusieurs modèles. Ce qu'on peut voir avec l'électricité, c'est qu'il y a un peu deux grosses manières de voir le calcul. Donc, la première, c'est de dire le coût moyen. Le coût moyen de l'électricité, c'est, voilà, on a un réseau électrique avec plein de moyens de production différents qui produisent de l'électricité pour tout le monde. Les émissions de CO2 de ce réseau varient en fonction de l'heure. Donc, ça dépend à quelle heure vous utilisez votre douche, enfin, surtout à quelle heure vous utilisez votre chauffe-eau. Pas à quelle heure vous utilisez votre douche, c'est à quelle heure l'électricité est pompée. Et là, ça nous donne, en fait, une quantité de CO2 moyenne par kWh électrique. Et donc, ça nous fait à peu près entre 40 et 60 grammes de CO2 par kWh. Bon, je vous donne les sources. Et, donc ça, en fait, c'est plus, je dirais, votre responsabilité dans l'émission de CO2 du kWh électrique. Évidemment, si vous chauffez l'électricité, vous chauffez au nucléaire. Donc, vous ne produisez pas que du CO2, vous produisez des déchets nucléaires et des risques d'accident nucléaire. Voilà, il ne faut peut-être pas oublier ça quand même. Ensuite, il y a une deuxième manière de faire le calcul, c'est de dire, tiens, je ne veux pas savoir quelle est ma responsabilité moyenne, je veux savoir si je décide d'allumer mon chauffe-eau à tel moment ou de ne pas l'allumer justement à tel moment, quelle va être la différence ? Et en fait, le truc, c'est que si vous allumez votre chauffe-eau, il y a une centrale électrique qui va devoir produire un peu plus pour satisfaire la demande. Et en général, les centrales qui font l'ajustement de la production, c'est les centrales au gaz. Donc, si vous êtes dans un moment où il y a déjà suffisamment de consommation, et bien en fait, votre consommation supplémentaire va être prise en charge par une centrale au gaz. Et là, étant donné le rendement de la centrale au gaz qui est de 33%, 30% près, et bien, vous bouffez un facteur 3 par rapport à brûler le gaz directement chez vous. Et donc, on est à 600 grammes de CO2 par kWh, donc votre douche arrive à 1,2 kg. Voilà, donc ça c'est important, et ça c'est la méthode du coût marginal. Le coût marginal, c'est vraiment l'idée de se dire, tiens, si moi je fais une action là, quel va être l'impact direct de cette action ? Voilà, donc si j'allume mon chauffe-eau à une heure, où il y a déjà pas mal de demandes d'électricité, c'est une centrale au gaz qui va se mettre en route, ou des fois une centrale au charbon, qui va se mettre en route pour satisfaire ma demande. Et si je l'éteins, c'est une centrale au gaz qui va baisser en régime pour ne plus satisfaire ma demande. Et ça, donc, ça donne la méthode du coût marginal, et là on est entre 400 et 600 grammes de CO2 par kWh, donc c'est 10 fois plus. Du coup, voilà, c'est une question presque philosophique, de dire, tiens, qu'est-ce qui m'intéresse ? Est-ce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un mode de vie réaliste où ma consommation moyenne d'énergie est viable au niveau de la planète ? Ou alors, est-ce que je vais avoir un impact direct par mon action aujourd'hui, en me disant, tiens, je veux qu'aujourd'hui, je fasse diminuer les émissions de CO2 du pays, et bien ça, si je coupe mon chauffe-eau, enfin, si je dépense mon électricité, ça va avoir pour effet de faire baisser en régime une des centrales de gaz du pays, et ça, c'est un impact assez important. Donc, on a tous les chiffres de CO2, on a des trucs entre 40 grammes et 1,2 kg de CO2 pour une douche de 10 minutes. Alors, c'est très variable, mais c'est vraiment ces histoires de coûts marginals et coûts moyens qui changent les choses. Mais, bon, déjà, il y a un truc qu'on a oublié dès le début, c'est l'impact écologique de l'eau froide. Et alors, ça, ce fois-ci, elle était dans la vidéo précédente. Donc, on a vu que l'eau froide, c'était 54 grammes par mètre cube. Donc là, vous sentez venir, on fait 54 grammes par mètre cube, et on consomme 70 litres en 10 minutes, 72 litres en 10 minutes, et bien, ça nous fait à peu près 4 grammes de CO2. Donc, 4 grammes, on paraît par exemple aux 400 grammes que vous consommez si vous faites du gaz, et bien, c'est 1%. Donc, en gros, le CO2 émis pour produire l'eau froide, c'est quasiment négligeable devant le CO2 utilisé pour chauffer cette eau froide. Donc, en gros, vous pouvez prendre des douches froides à gogo. Voilà. En tout cas, du point de vue de votre empate carbone, la douche froide, c'est excellent. Voilà. C'est vraiment génial. Point intéressant, d'ailleurs, on peut aussi faire la vaisselle à l'eau froide. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, est-ce que ça me lave aussi bien, mais je pense qu'en fait, ça me lave assez bien aussi. Et du coup, ça peut être un point intéressant aussi, parce que l'eau chaude pour la vaisselle, c'est pareil. Le robinet de la vaisselle, il fait aussi 10 kW de puissance, sans doute. C'est à voir le débit d'un robinet de vaisselle, mais vous pouvez refaire l'expérience par vous-même. Donc voilà, vous avez un peu l'empate carbone de vos douches. Je sais qu'il y en avait qui s'intéressaient en particulier. Puis c'était vraiment l'occasion de faire de la physique et de la thermodynamique. Enfin, j'avoue, j'aime énormément la thermodynamique. Je sais, je suis bizarre, mais j'aime énormément la thermodynamique, c'est comme ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez faire l'expérience par vous-même et mesurer le débit de votre douche, je suis hyper intéressé pour avoir vos résultats. Notamment s'il y en a qui ont des douches écologiques qui dépensent, qui ont un débit réduit. Moi, je pense que je n'en ai pas. Donc, si je trouve, le débit est fortement réduit et ça peut être assez intéressant comme concept. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont ça, faites l'expérience, mettez dans les commentaires le résultat de combien vous trouvez comme débit de douche. Voilà, donc encore une fois, le but de cette vidéo, c'était plus de vous apprendre à faire des calculs de physique que de vraiment savoir l'empreinte carbone des douches. Parce que si vous savez faire des calculs, vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup plus d'informations que tout ce que je peux vous donner dans mes vidéos. Donc, vous avez vu que le titre de la chaîne a changé. Maintenant, c'est Cevitano. Donc, c'est un jeu de mots en espéranto entre savoir qui se dit C et citoyen qui se dit Cevitano. Le C se prononce T. En gros, l'idée de la chaîne, ça va être de vous donner des éléments pour que vous puissiez vous faire des choix éclairés, notamment en tant que choix citoyen. L'idée, c'est que vous soyez un maximum informé avec des informations objectives et surtout des informations techniques. En fait, c'est beaucoup plus facile d'être objectif sur des informations techniques et scientifiques. Et donc, vous pourrez faire des choix plus éclairés dans votre vie quotidienne et dans votre vie de citoyen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, la liker et la commenter. Un grand, grand, grand merci à Antonin, Maël, Lucille, Caroline, Guillaume, Sébastien, Quentin et Tom pour leur retour sur ma vidéo sur les bananes quand elle est en version alpha. Voilà, donc, ils m'ont fait plein de retours super utiles. Il reste une seule faute de frappe. Vous pouvez la trouver si ça vous amuse. Et moi, maintenant, je vous dis à bientôt. Salut !